... Monsieur Di est un homme qui, au milieu de sa vie, n'en a rien fait parce qu'il avait peur de tout. Il a fait sien un proverbe italien « Qui va piano va sano et qui va sano va lentano ». Cela veut dire que celui qui va lentement va sainement et qui va sainement va loin. Monsieur Di a toujours évité ce qui représentait le moindre risque par peur d'en souffrir. Il a freiné ses ambitions. Enfant, il était doué pour la musique mais estimait cette carrière trop hasardeuse à ses yeux. Il a aussi refusé le grand amour, persuadé que s'il se laissait aller à aimer, il en souffrirait un jour. Petit comptable gris, il a décliné toute promotion pour rester dans son quartier où il a toujours vécu. Monsieur Di se croit heureux. Ses journées se ressemblent et constituent des semaines rassurantes de banalités qui, à leur tour, forment des mois d'un ennui convenable pour finir en année sans surprise. Comme chaque être humain, Monsieur Di a une ombre. Et l'ombre de Monsieur Di n'a donc rien vécu de plus que son propriétaire. Elle glisse depuis toujours sur les mêmes murs, des mêmes rues, du même quartier. Toujours à la même heure, toujours le même chemin. Monsieur Di ne changerait son programme pour rien au monde. Trop dangereux. La moindre modification de ses habitudes provoquerait l'inattendu et l'inattendu terrifié, Monsieur Di. Cette ombre qui ne connaît rien d'autre ne s'y est même pas résignée puisqu'elle n'a pas conscience qu'elle loupe quoi que ce soit. Elle n'est qu'une ombre très solitaire qui ne croit jamais aucune autre ombre tant Monsieur Di évite tout contact avec ses congénères. Cette ombre ignorait tout jusqu'à ce fameux jeudi soir. Comme tous les jeudis soirs, Monsieur Di enfile son imperméable marron et quitte son studio pour aller manger son lapin à la moutarde au seul restaurant de sa rue. Monsieur Di, après avoir vérifié deux fois, comme toujours, que tous ses verrous sont fermés, dévale les escaliers de trois étages. Une fois dans la rue, il rase les 150 mètres de murs qui le séparent du restaurant. Une fois au restaurant, un petit établissement familial, il s'installe, comme à l'accoutumée, à sa table, celle qui est le plus à l'écart entre la porte des WC et celle de la cuisine. Comme tous les jeudis soirs, depuis des années, Monsieur Di voudra un lapin à la moutarde accompagné d'un quart de vin rouge. Tant est si bien que comme tous les jeudis soirs, Monsieur Di fait partie du décor et personne n'en remarque sa présence. Pourtant, ce soir-là, rien ne se passe comme d'habitude. Le chef n'a plus de cuisse et il ne reste plus qu'un rable qu'il a pensé in extremis à mettre de côté pour son habitué. Si ceci contrarie Monsieur Di, il n'en laisse rien paraître. Et quand son assiette est servie, il s'y attaque avec appétit. Un peu trop vite. Un petit os se coince dans le gosier de Monsieur Di. Il se tient la gorge, tousse, suffoque et tombe la tête la première dans son assiette. Quand la serveuse vient à son secours, Monsieur Di est mort. À cause d'un os pas plus gros qu'une phalange, il s'était économisé toute sa vie et il n'a eu en retour que la mort la plus bête qui soit. Si tant est qu'aucune mort ne soit stupide. L'ombre de Monsieur Di ne comprend pas ce qui se passe. Que signifie toute cette agitation ? Pourquoi tout le monde se penche sur elle avec cet air affolé ? Le SAMU embarque le corps de Monsieur Di direction la mort de l'hôpital. Il faut ici préciser qu'une ombre ne meurt pas en même temps que son propriétaire. Elle disparaît définitivement quand l'obscurité du tombeau l'absorbe. La pire terreur du nombre, c'est cette obscurité qui l'avale dans un souffle rauque. L'ombre de Monsieur Di se retrouve dans le silence de cette pièce où d'autres corps sont déjà couchés. Les ombres des autres morts la saluent. Dans leur langage silencieux et leur mot aphasique, chacune raconte son expérience la plus mémorable. Celle-ci explique que son propriétaire dansait toutes les nuits qu'elle vit revolter dans les lasers verts avec des centaines d'autres ombres. Celle-là répond qu'elle a glissé sur une plage de sable blond au coucher du soleil. Une autre, un peu prétentieuse, se moque des deux premières. Elle, elle a rampé sur les pierres des pyramides d'Egypte. L'ombre de Monsieur Di qui n'avait rien connu de telle écoute avec un soupçon de jalousie. Une ombre se met à rire. L'expérience la plus folle qu'elle a connue, c'est de se retrouver au sommet d'une montagne et au dernier rayon de soleil, elle s'est allongée sur les flancs de la pente rocheuse jusqu'à devenir géante. Elle prétendait avoir mesuré près d'un kilomètre de long. Les autres ombres se taisent impressionnées. Cette dernière ombre s'adresse à celle de Monsieur Di. Et toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada